Le conseil ciné du jour, c'est celui de Charlotte Bouteloup qui a eu ce coup de coeur, m'avez-vous dit Charlotte, pour Poupie, ce film de Jeanne Hery, c'est ça ? Jeanne Hery, jeune réalisatrice de 40 ans, son visage va peut-être vous rappeler des gens qu'on connaît et qu'on aime bien, c'est la fille de Julien Clerc et de Miu Miu, elle avait réalisé en 2014 un premier film très remarqué, multinommé au César, ça s'appelait Elle l'adore, c'était sur la dévotion absolue d'une jeune fan, un peu hystérique, jouée par Sandrine Kiberlin, qu'on retrouve dans ce film, absolument. C'est l'adoption là le sujet, non ? Une jeune mère stérile, jouée par Elodie Boucher, qui elle, attend depuis plus de 10 ans, elle est prête à adopter. Et puis aussi, tous ces gens, ces travailleurs sociaux du monde de la petite enfance qui s'activent, qui bossent, c'est une vocation pour que les adoptions se fassent bien, parce que ça n'est pas simple. Et puis aussi, c'est pas Christelle qui dira le contraire, c'est lundi, Christelle qui dira le contraire, un nouveau-né, évidemment, a des émotions, et on le sait, un nouveau-né né sous X, a des risques de développer des troubles, et donc toutes les émotions de ce bébé, de l'abandon de sa maman jusqu'au placement dans les familles d'accueil et jusqu'à l'adoption en bonne et due forme. C'est un film qui vous met la chair de poule, c'est intelligent, c'est finement écrit et puis c'est très bien interprété. Nous avons rencontré Jeannery, la réalisatrice, qui sait de quoi elle parle, et puis Sandrine Kiberlin, qui joue une travailleuse sociale. Le déclic, c'est le coup de fil d'une amie, c'est ça, qui a suscité beaucoup d'émotions, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle m'a laissé un message, effectivement, en me disant que le service avait un bébé pour elle et qu'elle allait le rencontrer dans 4 jours, et que si dans 10 jours tout allait bien, le bébé serait chez elle. Et il y avait énormément de choses dans ce coup de fil, il y avait énormément d'émotions, beaucoup d'euphorie, en même temps une grande brutalité, il y avait de la panique, il y avait un espèce de maelstrom d'émotions qui m'a immédiatement percutée et qui m'a... Fait pleurer ? Ouais, tout de suite, instantanément. Et surtout, je me suis dit, mais pourquoi ? Pourquoi elle est dans cet été-là ? Pourquoi ce dernier moment, d'où vient ce bébé ? Plein de questions. Comme tu le sais, ta maman ne peut pas s'occuper de toi dans l'immédiat. Mais elle nous a chargé de veiller sur toi. Et nous, on est là pour ça. Pour toi. Sandrine, par le biais des médias, des reportages, on sait que ce n'est pas évident d'adopter, on comprend bien. Est-ce que vous aviez idée que c'était à ce point le parcours du combattant ? Moi, j'avais une idée de l'adoption. On est tous entourés soit par des amis ou des proches qui ont voulu adopter ou qui aimeraient adopter. Ou même nous, ça nous a effleuré aussi. Qu'est-ce que l'adoption ? Est-ce que je serais capable d'adopter ? Est-ce que ça représente l'aventure d'adopter un enfant, même quand on en a un ? Mais je n'avais pas la notion... Non, on apprend beaucoup de choses avec le film. Et moi, j'ai été très frappée par les coulisses de ce monde-là. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui n'a, je crois, jamais été montré. Donc, quand j'ai lu le scénario, j'ai été très frappée par ça, par l'intensité. On parlait du collectif, mais une espèce de chaîne dont il ne faut absolument pas qu'il manque un maillon pour que cet enfant puisse éventuellement être adopté. Mais surtout sur le monde de l'adoption, du côté de la maman qui projette d'adopter et du côté de la maman qui remet son enfant, la violence de ces deux démarches-là est très, très bien montrée, je trouve, dans le film. Alice Langlois, sa première demande d'agrément d'Adilie a 8 ans. Elle est prête, cette femme. C'est bon moment pour elle, je le sais. Il se trouve qu'en me documentant, j'ai trouvé les graines de la fiction. Dans les protocoles français, dans les lois françaises, dans l'organisation qu'a choisie notre société pour encadrer ces faits-là, l'adoption, l'accouchement sous X, c'est gorger de dispositifs et d'enjeux super relevés, et donc de dispositifs de cinéma, d'histoire. C'est du récit tout le temps. Et les gens vivent des choses importantes tout le temps parce que les enjeux sont relevés tout le temps, que ce soit les encadrants ou les encadrés. Donc moi, je n'ai jamais l'impression de me dire, bon, ça, c'est le réel, et puis ça, ça va être la fiction. Non, ma fiction, je l'ai enracinée dans ce que j'ai vu du réel. Bravo, mesdemoiselles. Merci, Sandrine. Merci beaucoup. Merci. Et de jolis second rôles aussi au service du collectif. Exactement. Alors les second rôles, qui ne sont pas des rôles de faire valoir, Miu Miu, Elodie Boucher, Gilles Lelouch, qui joue un papa, famille d'accueil, qui est tout à fait tendre, aux antipodes de ses rôles très virils. Ils sont vraiment très, très bien. Et puis, c'est vrai, Laurent, un film qui célèbre le collectif, tout comme Sauver ou Périr sur les sapeurs-pompiers, de Pierre Ninet, les bonnes intentions à Cagniège. Les bonnes intentions à chercher. Voilà, la chaîne de solidarité. Ensemble, on est plus fort. Merci, Effie, ne changez rien. Merci à vous.